Il s'agit d'une belle rencontre entre deux hommes, deux personnalités passionnées par le monde qui les entoure. Un souverain, le prince Albert Ier et un peintre, Louis Tiner. Comme l'indique le titre de l'exposition, leur amitié les conduit à parcourir le globe, comme en témoignent toutes ses œuvres. La majeure partie vient, pour ce qui concerne la partie malgache, d'une donation que Louis Tiner a faite à la mairie d'Histoire, l'histoire et le berceau de sa famille. Donc il a dû léguer une centaine d'œuvres, dessins, écrits et tableaux. Et puis la majeure partie provient du musée océanographique de Monaco, de la collection du Palais princier. Et aussi du musée Carnavalet, dont le grand portrait de Louise Michel, et beaucoup de tableaux de famille, de la famille Tiner. Tout l'espace est scandé par des cimèses autoportantes avec des percées, afin de voir les différentes salles. Et j'ai prévu un dégradé de bleu. Donc chaque salle a son bleu qui permet d'emmener le visiteur jusqu'au bout de la vie de Tiner et du voyage. C'est en découvrant le travail du peintre lors de l'exposition universelle de Paris en 1900 que le prince Albert Ier demande à Louis Tiner de l'accompagner. Louis Tiner va participer aux campagnes scientifiques du prince dès 1904 et le suivre jusqu'à sa mort en 1922. Et donc c'est aussi un événement en raison de la qualité et de l'originalité des œuvres qui sont présentes. Au cœur de l'été, effectivement, c'est un événement phare, cette exposition consacrée à la relation entre Louis Tiner et le prince Albert Ier, avec laquelle nous tenons beaucoup. Une exposition qui fait aussi écho aux deux autres inaugurées par le prince Albert II également, en Norvège et au Portugal, il y a quelques semaines.